L'anime commence avec un homme nommé Kelvin, qui vient de se réveiller dans un nouveau monde. Comme il ne se souvenait pas de sa vie précédente, Kelvin ne comprenait pas ce qui lui arrivait à ce moment-là. À ce moment-là, une icône de menu apparaît, comme dans un jeu, devant lui. Sur l'écran, il est écrit « Bienvenue dans un autre monde ». Il a immédiatement appuyé sur le bouton de démarrage de l'écran, sans hésiter. Soudain, une voix féminine apparaît dans le menu et lui souhaite la bienvenue dans le monde d'Isoquet. La femme dit que Kelvin est actuellement réincarné dans un monde fantastique plein de magie et d'épées. Il s'avère que Kelvin a perdu la mémoire de son propre chef lorsqu'il se trouvait dans son monde précédent. Le menu indique également le stade de Kelvin et montre qu'il a un niveau d'invocateur assez élevé. En apprenant cela, Kelvin s'est senti heureux et s'est félicité. Il se dit qu'il devait être un grand joueur professionnel à l'époque. La femme lui suggéra d'aller dans une ville voisine pour s'inscrire en tant qu'aventurier dans la guilde locale. Alors qu'il marchait au milieu de la forêt, Kelvin se demanda pourquoi le menu volait toujours après lui. Il s'avéra que la voix féminine du menu du jeu était la voix de la déesse de la réincarnation Melfina. Avant que Kelvin ne soit réincarné, il avait passé un contrat avec Melfina pour qu'elle devienne sa subordonnée. Auparavant, elle n'avait jamais été subordonnée à personne, car elle était une déesse. Arrivé à la ville la plus proche, Melfina expliqua pourquoi Kelvin devait se réincarner dans le monde Isoquet. Dans sa vie précédente, Kelvin était mort dans un accident causé par l'imprudence d'un dieu. Se sentant coupable, le dieu a demandé à Melfina de l'aider à lui donner une nouvelle vie. Dans sa vie précédente, Kelvin avait vu la vraie forme de Melfina. A l'époque, il était tombé amoureux de sa beauté, il lui avait même exprimé ses sentiments et lui avait demandé de venir avec lui. S'ennuyant et ne recevant pas de nouvelle mission en tant que déesse de la réincarnation, Melfina décide d'aider Kelvin et de venir avec lui. Kelvin lui demande s'il peut lui rendre la mémoire. Melfina lui explique que c'est lui qui lui a demandé d'effacer tous ses souvenirs et de les échanger contre des capacités magiques surpuissantes. Sans le savoir, dans le monde précédent, Kelvin a dit qu'il aimerait toujours Melfina même si sa mémoire avait disparu. Sachant cela, il rougit et se couvrit le visage de ses deux mains. Après cela, Kelvin s'est enfui en se sentant confus de son comportement dans sa vie antérieure. Mais il se dit aussi que s'il peut tomber amoureux de Melfina, c'est que son visage est vraiment beau. Kelvin était curieux de savoir s'il pouvait maintenant donner des ordres à Melfina. Mais elle lui expliqua qu'il avait encore besoin d'une grande quantité de PM s'il voulait lui donner des ordres, son niveau actuel ne lui permettant pas encore de le faire. Arrivé au bureau de la guilde, Kelvin rencontra une réceptionniste nommée Ange. Il remplit ensuite le formulaire d'inscription pour devenir aventurier. Melfina demanda à Kelvin de cacher son identité d'invocateur de niveau S. Selon elle, un travail d'invocateur de niveau S n'est pas une tâche facile. Sans parler d'un invocateur de niveau S comme lui. Si un chef d'état découvre qu'il est un invocateur, il sera leur cible. Après avoir rempli le formulaire d'inscription, Kelvin a obtenu sa certification d'aventurier. Mais il doit commencer par le rang le plus bas, c'est-à-dire le niveau F. Pour monter en grade, il doit accomplir 10 missions d'affilée. Il a demandé à l'officier d'enregistrement de lui confier une mission d'aventurier novice. À ce moment-là, Ange offrit à Kelvin trois feuilles de mission, avec le choix entre collecter des herbes, vaincre 30 monstres visqueux ou trouver un chat domestique. Melfina propose à Kelvin de vaincre 30 monstres baveux. Il accepte sa suggestion et enregistre la mission auprès d'Ange tout en achetant la baguette la moins chère. Après cela, Kelvin est parti immédiatement et a décidé d'accomplir sa mission pour gagner de l'argent afin d'acheter de la nourriture et de louer un logement. Pour faire court, Kelvin a trouvé trois monstres baveux bleus en train de se détendre dans une forêt. Il les identifia instantanément grâce à sa magie. Il s'avéra que pour les apprivoiser, il fallait les faire mourir sans les tuer. Il décida de les attaquer sans utiliser sa magie, mais en utilisant uniquement ses capacités physiques. Kelvin attaqua donc le monstre baveux avec sa très faible capacité physique. En conséquence, les trois slims bleus ont même joué avec lui. Pour lui, les slims sont les monstres les plus faibles, mais pourquoi ont-ils l'air si fort maintenant ? Après s'être adapté à la puissance des slims, Kelvin a finalement réussi à faire mourir l'un d'entre eux et à l'apprivoiser. Il passa alors un contrat avec le monstre et le nomma Cloto. Peu de temps après, Kelvin ordonna à Cloto de vaincre les monstres baveux restants afin qu'ils puissent terminer sa mission. Cloto a expliqué que reslim était maintenant utilisé pour absorber le pouvoir des slims faibles. Cloto n'avait donc aucun mal à tuer les slims faibles. Enfin, avec l'aide de Cloto, Kelvin pouvait facilement vaincre les slims restants. Kelvin fut surpris de voir la force et la vitesse de Cloto augmenter considérablement. Melfina avait expliqué que lorsqu'un monstre était dompté par un invocateur de niveau S, son point de départ était multiplié par 100. Il s'avéra qu'après que Kelvin ait vu la puissance de Cloto sur l'icône du jeu, la puissance de Cloto avait en effet été multipliée par 100 par rapport à avant. Sachant cela, Kelvin avait l'impression de tricher en transformant un monstre aussi faible qu'un slim en un monstre aussi fort qu'il l'est maintenant. Il murmura également qu'il était tout à fait normal que les hauts gradés du pays s'attaquent aux invocateurs de niveau S. Une fois la mission terminée, Kelvin se rendit au bureau de la guilde et réussit à récupérer l'argent. Il l'utilisa immédiatement pour louer un logement. En chemin, Kelvin vit une esclave elfe vendue par un homme. Les elfes vendues par le marchand appartenaient à une race rare et avaient de très beaux visages. Mais Kelvin renonça à son projet lorsqu'il vit le visage de l'elfe qui, de près, paraissait si faible. Enfin, Kelvin arriva à l'auberge Oyomura quand je lui avais recommandé. Il y rencontre une femme nommée Claire, propriétaire et serveuse. Kelvin lui fait part de son désir de rester à Oyomura. En entendant cela, Claire semble très heureuse et lui dit qu'elle lui préparera tous les jours des plats délicieux. Elle lui donna ensuite la clé et lui montra la chambre à occuper. Arrivé dans la chambre, Kelvin s'allongea immédiatement tout en discutant avec Melfina. Bientôt, il sentit l'odeur de la nourriture délicieuse, ce qui le rendit impatient de goûter son premier plat dans le monde d'Isoquet. Au même moment, Claire appelle Kelvin à manger des plats cuisinés. Le lendemain, Kelvin commence sa nouvelle aventure avec Cloto et Melfina. Il chasse des monstres et les batte pour augmenter son niveau. L'après-midi, Kelvin améliore sa compétence de dissimulation pour cacher son identité d'invocateur de niveau et s'ensuite, il est retourné au bureau de la guilde pour présenter les preuves de la réussite de sa mission. Ange le félicita, car c'était la première fois qu'elle voyait un participant novice monter en niveau aussi rapidement sans former de groupe. En fait, Kelvin n'a pas formé de groupe parce qu'il avait peur que son identité soit découverte par d'autres. De plus, il a déjà Cloto pour l'aider, il n'a donc pas besoin d'un groupe pour l'instant. Sans le savoir, la conversation entre Kelvin et Ange a été entendue par les autres aventuriers. Il s'est avéré qu'ils étaient également surpris d'apprendre qu'un aventurier novice était capable de monter en niveau aussi rapidement. Il pensait même que Kelvin était un magicien du palais déguisé en novice. Mais Kelvin ne se préoccupe pas des commentaires des autres à son sujet, il a même l'intention de demander à Ange la prochaine mission afin de pouvoir monter en niveau rapidement. Bientôt, un aventurier nommé Cashel arrive et conseille à Kelvin d'entreprendre une mission pour éradiquer les chevaliers de l'esprit noir. De plus, Cashel le félicite d'avoir réussi à passer au niveau E. Il invite ensuite Kelvin à rejoindre son groupe pour vaincre le chevalier de l'esprit noir. En entendant cela, les autres aventuriers ont secrètement commenté que Cashel était un aventurier arrogant, et qu'il intimidait souvent les nouveaux aventuriers. De plus, Ange tenta d'en empêcher Kelvin car, selon elle, la mission était trop lourde pour lui, qui venait juste de passer au niveau E. Kelvin refusa amicalement l'offre de Cashel, car il n'avait pas encore besoin d'un groupe. Après cela, Kelvin tenta d'identifier la puissance de Cashel grâce à son pouvoir magique. Il vit que la force de Cashel était équivalente à celle de Clotho. Mais ce qui a surpris Kelvin, c'est le titre d'assassin de Cashel, alors qu'il n'était qu'un simple épéiste. Peu après, Kelvin invite Cashel à s'affronter, le vainqueur sera celui qui battra le chevalier noir le plus rapidement. Cashel rappelle à Kelvin que le chevalier de l'esprit noir n'est pas un ennemi que l'on peut combattre seul, même lui le fera avec son groupe, puis Cashel le quitte. Il s'avère que Cashel ne voulait pas vraiment inviter Kelvin à rejoindre son groupe. Il voulait juste piéger Kelvin pendant qu'il combattait le chevalier de l'esprit noir. Mais sans s'en rendre compte, Kelvin avait également prévu de piéger Cashel plus tard. Après avoir quitté le bureau de la guilde, Cashel rencontra deux hommes dans son groupe. Et c'est vrai qu'il voulait du mal à Kelvin. L'un des hommes demanda à Cashel de tuer immédiatement Kelvin, mais Cashel lui demanda d'être patient. De plus, Cashel leur dit que Kelvin les avait mis au défi de vaincre le chevalier de l'esprit noir, et qu'en tant qu'est né, ils devaient accepter le défi. Le soir, Cashel et son groupe se rendirent à la cachette du chevalier de l'esprit noir. A leur arrivée, ils furent surpris de constater que les monstres gardiens avaient tous été vaincus. Peu après, Kelvin apparut et les salua en s'excusant d'avoir vaincu tous les chevaliers de l'esprit noir. Il les informa également qu'il semblait que le chevalier noir se trouvait derrière cette porte. Cependant, l'un des groupes de Cashel se moqua de lui et demanda pourquoi Kelvin les attendait pour vaincre le chevalier de l'esprit noir. Il répondit qu'il n'avait pas besoin de l'aide de ces trois personnes, et qu'ils se sentaient même mal à l'aise en leur présence. Kelvin les mit au défi d'en finir sur le champ, car ils savaient déjà qu'ils avaient de mauvaises intentions à son égard. En entendant cela, Cashel se demanda pourquoi Kelvin n'avait pas peur d'eux et les défiait au contraire. Même Cashel révéla que ces trois-là n'étaient pas des aventuriers ordinaires, mais des criminels recherchés par le palais. Mais Kelvin n'avait pas peur. Il les défia même de l'attaquer immédiatement. Peu après, l'un des hommes courut attaquer Kelvin, qui lui avait tendu un piège magique. Kelvin créa un piège sous forme de sable mouvant, qui aspira le grand corps de l'homme. Après cela, Kelvin les attaqua à nouveau avec son pouvoir magique, et même l'un d'entre eux décida de s'enfuir. Cependant, Kelvin n'a pas voulu le laisser partir et a appelé Cloto pour l'arrêter. Après être apparu, il s'avère que la forme actuelle de Cloto a augmenté de sorte que son physique devient grand comme un géant et a le titre d'un prédateur. D'après les informations de Melfina, le prédateur Slim est le monstre qui a détruit le royaume de Thorac il y a des centaines d'années. Cloto attrapa facilement les deux hommes d'un seul coup. Voyant cela, Cashel invita Kelvin à se battre en un contre un. Cependant, lorsque le match commença, Cashel fut déjà vaincu par Kelvin. Après le combat, les trois hommes révélèrent leur objectif de tuer les recrues. Selon eux, leur groupe gagnait plus rapidement de l'XP en tuant des aventuriers qu'en tuant des monstres. Après les avoir tous capturés, Kelvin prévoyait de les remettre tous les trois au bureau de la guilde. Une fois l'envoyé avec les trois hommes terminés, Kelvin ouvrit l'immense porte devant lui pour faire face au légendaire Chevalier de l'Esprit Noir. Après leur affrontement, Kelvin identifia la puissance du Chevalier de l'Esprit Noir grâce à sa magie. D'après les résultats de son identification, le Chevalier Noir était un ennemi de haut niveau très puissant. Sachant cela, il sourit joyeusement et voulut faire du monstre son invocation. Kelvin expliqua au monstre qu'il voulait le tuer, mais qu'il avait changé d'avis et qu'il souhaitait plutôt passer un contrat avec lui. En entendant l'offre de Kelvin, le Chevalier Noir discuta avec Kelvin au lieu de se battre avec lui. Le Chevalier Noir était très heureux de la présence de Kelvin, car tout le monde était venu pour l'attaquer, mais seul Kelvin voulait d'abord lui parler. Apparemment, le Chevalier Noir était autrefois un commandant loyal nommé Gérard, mais il s'est transformé en monstre. Aujourd'hui encore, il ne s'en souvient pas. Kelvin lui a proposé d'être son subordonné et de conclure un contrat. Mais avant cela, Gérard veut connaître la force de Kelvin en se battant pour l'affronter. Lorsque le match vient de commencer, leur puissance d'attaque semble égale. Mais au milieu du combat, Gérard ressent une douleur à la tête et commence à se rappeler pourquoi il s'est transformé en monstre. A l'époque, Gérard n'avait pas réussi à maintenir la paix et la sécurité du royaume, ce qui aurait dû être sa responsabilité. Il avait même dû perdre sa femme et son enfant à cause de cet incident. Il voulait se venger de ceux qu'il avait détruit. Après s'être souvenu d'une partie de l'incident, Gérard a crié à Kelvin. Il a besoin de son aide pour se venger alors qu'il se bat avec Kelvin. Comme Kelvin est très puissant, il est réussi à vaincre Gérard. Le lendemain, Kelvin arriva au bureau de la guilde avec la gemme rouge de Gérard comme preuve qu'il l'avait vaincu seul. Tous les aventuriers l'entourent immédiatement. Ils sont tous admiratifs de son exploit, y compris Ange, qui lui accorde immédiatement une augmentation de grade. Pendant ce temps, Cashel et son groupe sont arrêtés et condamnés à mort. De son côté, Gérard a signé un contrat avec Kelvin et souhaite devenir son subordonné. Actuellement, Kelvin a encore cet emplacement de monstres qu'il peut recruter comme subordonné. Ensuite, Kelvin a rencontré Léo, le chef de la guilde. Léo a identifié la force de Kelvin à travers ses yeux comme étant la même que celle de Kelvin, et même lui pouvait dire que Kelvin était un invocateur. Gérard a calmé Kelvin en lui disant qu'il ne pouvait pas cacher son identité éternellement. Le plus important, c'est qu'il ait des amis qui puissent cacher son secret. Après avoir entendu cela, Kelvin s'est calmé et a dit à Léo qu'il était un invocateur. Kelvin a également demandé à Léo s'il avait la capacité d'identifier, il devrait connaître les crimes commis par le groupe de Cashel. Mais pourquoi l'a-t-il laissé faire ? Léo expliqua que Cashel était un aristocrate étranger, et qu'il était donc difficile de s'occuper de l'affaire. Il avait rassemblé suffisamment de preuves, mais Kelvin avait attrapé Cashel en premier. Léo a donc trouvé plus facile d'enquêter sur l'affaire et a remercié Kelvin pour son aide. Leur conversation devint plus sérieuse et Léo envisagea d'inviter Kelvin à travailler avec lui. Auparavant, Léo avait également rencontré des chevaliers d'un autre monde. Il s'agissait de héros sacrés convoqués par le Saint-Empire, le Rami. En entendant cela, Melfina dit qu'elle avait réincarné les héros et promis d'en parler à Kelvin plus tard. Selon Léo, à cette époque, la prêtresse du Rami a entendu des rumeurs sur la résurrection du seigneur démon. Cela a eu pour effet de rendre plus agressif et plus fort plusieurs monstres dans différentes parties du monde, dont Gérard. C'est la raison pour laquelle Léo voulait coopérer avec des chevaliers d'un autre monde, car le roi ne pourrait pas protéger tout le continent à lui tout seul. Lorsque le seigneur démon se sera réveillé, ils devront tous se concentrer sur sa défaite. Après avoir entendu cela, Kelvin comprit l'essence de leur conversation. Apparemment, Léo veut que Kelvin l'aide à vaincre les monstres environnants, car les aventuriers sont actuellement incapables de terminer la mission de niveau B. Il promet de le payer et de le soutenir. Léo promet de le payer et de le soutenir, et il dispensera Kelvin de toute mission. Après avoir découvert la véritable identité de Kelvin, Léo savait que ce dernier ne voulait pas s'impliquer dans la politique et les luttes de pouvoir. Mais cette fois-ci, il voulait coopérer avec Léo, et ils se sont serrés la main. Après avoir terminé ses activités, Kelvin retourna à Oyomura pour se reposer. À son arrivée, Claire le serra dans ses bras, car la nouvelle de la montée en niveau de Kelvin s'était rapidement répandue. Ensuite, Kelvin est allé dans sa chambre et a mangé un sandwich offert par Claire. Tout en mangeant, Kelvin demanda à Melfina de lui parler des héros dont parlaient Léo. Elle lui répondit que l'incident remontait à très longtemps. À l'époque, le prêtre d'Erami avait procédé à un rituel d'invocation et Melfina avait cherché des personnes à réincarner dans le monde d'Isoquet. Mais comme c'était il y a longtemps, leur niveau actuel était peut-être très élevé. En entendant cela, Kelvin était intrigué, mais Melfina sentait qu'elle ne voulait plus être impliquée dans cette situation. Tout en fermant les yeux, Kelvin chercha des moyens d'augmenter sa puissance de combat pour être plus fort. En effet, hier, lors de son combat contre Gérard, Kelvin avait failli perdre, alors il se disait que sa force pourrait rapidement augmenter. Après cela, Kelvin se réveilla et appela Cloteau pour qu'elle prenne ses économies. Il revint de sa chambre et dit à Claire d'ajouter une portion supplémentaire à son dîner. Kelvin sortit ensuite avec un sourire joyeux, ce qui intrigua Gérard. Kelvin a dit qu'il achèterait une esclave-elfe. En entendant cela, Melfina bouda. Il expliqua qu'il voulait acheter des esclaves pour les entraîner et les intégrer à son groupe. Il s'avéra que l'esclave dont parlait Kelvin était la femme qu'il avait vue chez le marchand d'esclaves. Il a l'intention de trouver des esclaves dont les points de compétence n'ont jamais été utilisés et qui n'ont jamais eu de maître. Selon lui, les points de compétence des esclaves ne peuvent être utilisés qu'avec la permission du maître. Il veut donc acheter des esclaves dont les points de compétence sont encore intacts, afin de ne pas avoir à demander la permission au maître précédent. Soudain, un homme s'est enfui parce que son corps était en feu. Apparemment, cet homme avait également l'intention d'acheter l'esclave-elfe. Il s'avère que l'esclave a une malédiction, si quelqu'un la touche, il sera brûlé. Kelvin analyse la malédiction, qui s'avère provenir d'un dragon de feu. Il a cherché un moyen de s'en débarrasser, car il a vu que les points de compétence de l'elfe étaient toujours intacts. Kelvin paya ensuite l'esclave jusqu'à ce que le vendeur soit surpris et le rassure, mais il acheta tout de même l'elfe et la ramena chez lui. En chemin, l'elfe remercia Kelvin de l'avoir acheté et lui dit qu'elle s'appelait Éphile. Kelvin se présenta également et dit qu'il voulait qu'elle rejoigne son groupe. Mais Éphile confirma une fois de plus qu'elle était maudite. De plus, elle ne se souvenait plus du tout du visage de ses parents, ni même de son passé. En entendant cela, Kelvin eut pitié d'elle, puis il lui toucha la tête et leva sa malédiction en utilisant le pouvoir du lieu secret. Après avoir analysé la malédiction d'Éphile, Kelvin chercha un moyen de la lever en utilisant les points de compétence qu'il lui restait. Éphile a fondu en larmes de joie en apprenant que sa malédiction avait disparu et lui en a été très reconnaissante. Arrivé à Oyomura, Kelvin demande à Claire de l'aider à trouver des vêtements pour Éphile. Peu de temps après, Éphile est apparue avec de nouveaux vêtements, et Kelvin l'a félicité tout en dînant avec elle. Ensuite, Kelvin a emmené Éphile dans sa chambre et lui a expliqué tout ce qu'il savait sur lui, notamment en lui présentant Gérard, Cloto et Melfina. Kelvin a dit à Éphile d'utiliser ses points de compétence pour doubler ses points de compétence et doubler son taux de croissance afin de monter rapidement en niveau. Le lendemain, Kelvin est parti à la chasse avec ses subordonnés pour mener à bien sa mission de monter en niveau. À ce moment-là, le pouvoir des fils semblait s'être renforcé, si bien qu'elle pouvait utiliser des arcs et des flèches magiques. De plus, Gérard possède de grandes capacités d'attaque au corps à corps, ce qui les rend toutes de très effrayants pour les ennemis de Kelvin. Après cela, Kelvin s'est rendu au bureau de la guilde pour prouver que sa mission était terminée. Anjoui a expliqué que s'il accomplissait une mission de plus, il pourrait passer au niveau S même Éphile, qui vient de rejoindre la guilde, et maintenant au niveau B et vint facilement ses ennemis. Elle pensait que les tests n'étaient qu'un jeu parce que les examens étaient trop faciles pour elle. Anjoui a également dit que l'examinateur d'Éphile était un certain URD, un aventurier chevronné et respecté. Anj invita ensuite Éphile et Kelvin à manger dans un nouveau café le lendemain, ce qu'ils acceptèrent. Le lendemain, Kelvin se rendit au rendez-vous. Bientôt, Anj et Éphile s'y rendirent également. On dirait qu'Éphile a préparé son style pour manger avec Kelvin, jusqu'à ce que son apparition l'étonne. Arrivé au café, elles ont commandé un gâteau, puis elles se sont battues pour nourrir Kelvin. Les hommes qui ont vu cela ont été jaloux de Kelvin, qui pouvaient sortir avec deux belles femmes à la fois. Se sentant gênés d'être un spectacle, Kelvin les invita dans son auberge et y mangea le gâteau. En entendant cela, les gens autour d'eux ne comprirent pas non plus que Kelvin amènerait deux femmes à la fois dans son auberge. Peu de temps après, trois hommes vinrent donner un coup de pied à la table de Kelvin. L'homme nommé Tabura a déclaré que les actions de Kelvin étaient honteuses. Il s'avère que Tabura est le troisième prince de Taizan, une nation militaire du continent oriental. Tabura a demandé à Kelvin de lui remettre Anj et Éphile, puis il l'a relâché. Entendant cela, Kelvin attaqua les deux gardes de Tabura en utilisant son pouvoir magique jusqu'à ce qu'il soit soufflé. Il a également utilisé sa magie de l'Est pour interroger Tabura. Il s'avère que Tabura a entendu dire qu'il y avait un nouvel aventurier très puissant dans la ville de Parthes. Il a l'intention d'arrêter cette personne pour en avoir fait son subordonné afin d'obtenir son trône. Kelvin a répondu que la personne dont parlait Tabura était lui-même, mais qu'il ne voulait pas être son subordonné. Après cela, Kelvin l'a fait s'évanouir. Ailleurs, une prêtresse nommée Colette priait devant la statue de la déesse Melfina. On dirait qu'elle essaie d'invoquer Melfina. Une fois que Melfina est apparue, elle a demandé comment les aventuriers se trouvaient là. Il s'est avéré que Colette était celle qui avait invoqué les aventuriers d'un autre monde il y a quelques années. Les quatre aventuriers semblaient avoir bien progressé. Ensuite, Melfina ordonne aux quatre aventuriers de se rendre sur le continent occidental car il semble qu'une aura maléfique très inquiétante commence à y apparaître, mais elle leur interdit aussi de s'approcher de la ville de Parthes, où se trouve Kelvin. Colette obéit à l'ordre de Melfina et le transmet aux aventuriers. La nuit, Aoyomura, et Phil semble très agitée. Elle s'inquiète d'être moins séduisante devant Kelvin. En effet, ils ont dormi dans la même chambre pendant un certain temps, mais il ne l'a jamais touchée. Kelvin a félicité et Phil pour la calmer un peu. En entendant ses louanges, elle s'est sentie très heureuse et la serrée dans ses bras. Le lendemain, Melfina arriva avec un rapport sur l'état des héros de l'aventure d'hier. Parmi les quatre héros, il semblait qu'aucun n'était plus fort que Kelvin. D'après Melfina, le seigneur démon va bientôt se réveiller et semer le chaos. Par rapport à Kelvin, et Phil, Gérard et Clotho, la force de ces aventuriers était encore loin. Kelvin se demandait pourquoi ces quatre-là n'arrivaient pas à se développer correctement, alors qu'ils étaient dans le monde de l'Isequé depuis plus d'un an. Bien que le nouveau Kelvin soit déjà capable de fabriquer lui-même des outils magiques, c'est lui qui a donné de solides armures à Gérard et à Eiffel. Soudain, Kelvin est appelé par Léo pour le retrouver dans sa chambre. Il l'informe qu'un démon scellé dans un donjon est apparu, mais que sa puissance est encore inconnue. Il est possible que la mission de Kelvin soit cette fois d'un niveau de difficulté équivalent à celui des aventuriers de niveau S d'après Melfina, quel que soit le degré de faiblesse d'un démon, sa force est équivalente à celle d'un aventurier de niveau B. Au début, Kelvin ne voulait pas accepter la mission, mais Léo a essayé de le persuader en évoquant l'incident survenu entre Tabura et lui. Kelvin a donc accepté l'offre de Léo. Arrivé au donjon en question, Kelvin et ses subordonnés se sont précipités vers l'endroit où se trouvait le démon. Mais dans le donjon, aucun monstre ou démon ne les bloquait. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans une salle remplie de crânes et aperçoivent la silhouette d'une femme démoniaque nommée Sera, ligotée et affaiblie. Soudain, un démon nommé Victor les accueille. Il s'avère que Victor est un démon qui alliée Sera, la fille d'un roi démon nommé Gustave. Victor est le garde du corps de Sarah, mais il le fait pour devenir un seigneur démon. Il a la capacité de copier le pouvoir de la personne qu'il mange. Après avoir été le garde du corps de Sera pendant si longtemps, il est temps pour Victor de la manger. Bien sûr, Kelvin ne se laissera pas faire. Il va affronter Victor, qui est un démon prédateur de niveau S. Kelvin a l'air très excité à l'idée d'affronter Victor, le démon le plus puissant. C'est la première fois que Kelvin rencontre un ennemi dont la puissance le dépasse largement. En guise d'ouverture, Victor ordonne à ses hommes de faire face à Kelvin et Gérard. Ils se sont immédiatement avancés pour achever les démons de Victor. En voyant la combinaison de Kelvin et de Gérard, Victor fut stupéfait. Après que tous ces subordonnés aient été vaincus par Kelvin et Gérard, Victor frappa le sol jusqu'à ce qu'ils émettent de la fumée afin de bloquer leur vision. Ensuite, Victor a effectué une attaque mobile depuis le sol. Mais il semble que Kelvin connaisse déjà la force de Victor, alors il reste sur ses gardes tout en regardant le sol. Gérard bloqua l'attaque de Victor, tandis que Kelvin fit face aux bras tendus de Victor et l'attaqua. L'attaque de Gérard semble avoir touché Victor de plein fouet, mais l'attaque ne signifie rien pour lui. Comme les attaques physiques ne fonctionnent pas contre Victor, Kelvin invoque Cloteau pour engager le combat. Kelvin tente d'utiliser son pouvoir magique contre Victor et parvient à lui lier les mains. Mais l'attaque ne dure pas longtemps et est détruite par Victor. Au même moment, Kelvin lance un pouvoir magique sur l'épée de Gérard et court immédiatement vers Victor. De son côté, Kelvin lance une magie de dissinulation sur Eiffel pour attaquer Victor en utilisant sa flèche magique par derrière. Mais Victor réussit à résister à l'attaque d'Eiffel jusqu'à ce que sa main se transforme en pierre. Voyant l'occasion, Gérard taillada le bras gauche de Victor. Se sentant pressé, Victor passa à sa forme la plus forte. Kelvin ordonna alors à tous ses subordonnés d'attaquer Victor simultanément. Finalement, sous un barrage d'attaque combiné, Victor fut vaincu et rebondi sur les murs du donjon. En conséquence, le corps de Sera fut presque frappé par les ruines du donjon. Mais Victor l'a immédiatement sauvé. En voyant cela, Kelvin comprit que Victor n'avait pas l'intention de manger Sera. Il s'est avéré qu'il mentait simplement parce qu'il voulait voir la pleine puissance de Kelvin. Depuis des centaines d'années, Victor est toujours le subordonné le plus loyal de Gustave, qui est toujours chargé de former et de s'occuper de Sera. Il l'a fait avec plaisir et responsabilité. Jusqu'à présent, Sera a vécu à l'écart de Gustave parce qu'il a caché l'endroit où se trouvait Sera et l'a placé dans un château secret. Il a fait cela pour que ses ennemis n'utilisent pas Sera pour le combattre, car elle était la faiblesse de Gustave. Jusqu'au jour où les héros ont attaqué le château de Gustave. Sachant cela, Gustave ordonna à Victor de protéger Sera des attaques des héros pendant qu'il les affronterait. Pour cette raison, Gustave à enfermer Sera dans une malédiction que seuls les humains pouvaient ouvrir. Il pensait que les humains étaient la race la plus faible et que tant que celui qui ouvrirait sa malédiction ne serait pas un héros, Sera serait en sécurité. Même après la mort de Gustave, sa malédiction resterait active pour toujours. Lorsque Victor apprend que Kelvin est un invocateur, il lui demande d'inviter Sera à rejoindre son groupe. Victor semble avoir confiance dans les capacités de Kelvin. Sera semblait également être consciente et peut entendre leur conversation. Une fois son seau ouvert, elle ouvrira les yeux. Kelvin accepte, et propose même à Victor de devenir son subordonné, mais il sent que sa mort est proche, et il veut juste être le subordonné de Gustave. Après la mort de Victor, Kelvin se rend à l'hôtel où se trouvait Sera pour libérer sa malédiction. À son réveil, Sera, qui avait entendu leur conversation, fond en larmes. Kelvin se contenta de caresser la tête de Sera pour la calmer. Ils sortirent ensuite du donjon pour rejoindre Uerdé, qui les attendait à l'extérieur. Kelvin porta Sera, qui était déjà sous forme humaine parce que Gustave lui avait donné un objet spécial qui lui permettait de se transformer en humain. Ensuite, Eiffel leur donna un objet comme preuve qu'ils avaient vaincu les démons de premier rang du donjon. Ils ont prévu de retourner à l'auberge pour se reposer. De son côté, Gérard a réussi à monter en niveau parce qu'il a gagné la bataille plus tôt et qu'il veut évoluer rapidement tout en augmentant son statut. Après le départ du Uerdé, Gérard a fait une révolution jusqu'à ce que son armure et son bouclier deviennent plus froids. Il l'exhibe devant eux. Voyant le comportement de Gérard, Eiffel et Clotho se moquèrent de lui. Peu après, Kelvin vit que Sera s'était réveillé et avait l'air calme. Il lui dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de son déguisement et l'emmena en ville. Sera était effrayée car elle n'était jamais sortie sans Victor auparavant. Cependant, Eiffel et Gérard ont essayé de la persuader de venir avec eux. Arrivé dans la ville de Parthes, Sera fut heureuse de voir l'animation qui y régnait. Kelvin est soulagé de voir qu'elle a retrouvé sa bonne humeur. Finalement, Eiffel et Gérard accompagnèrent Sera pour visiter la ville jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Pendant ce temps, Kelvin se rendit au bureau de la guilde pour fournir des informations à Léo. Apparemment, Kelvin obtint immédiatement une augmentation de rang au niveau A. Arrivé à l'auberge, Kelvin a été salué par les habitants de la ville pour son succès, y compris Angers et certains membres du bureau de la guilde. Il s'avère que Claire, la femme du RD, a préparé un délicieux repas pour eux tous. Ils font donc la fête toute la nuit. Lorsqu'Kelvin se réveille, il ne voit pas où se trouve Sera et la cherche immédiatement. Il s'est avéré que Sera rêvassait en regardant le ciel pour se souvenir de son union avec Victor. Elle se souvenait que lorsqu'elle était enfant, elle voulait aller à la plage dans la ville des humains. A l'époque, Victor lui avait promis de l'y emmener. Sera promis également de continuer à vivre mieux, comme le voulait son père. et Victor. Le lendemain matin, Kelvin distribua l'armure S à tous ses invocateurs. Apparemment, les compétences de Kelvin et des fils en matière d'armure ont atteint le niveau le plus élevé. Sera reçoit une arme et une armure de niveau S sur demande. Kelvin a fabriqué l'armure et l'arme à partir des restes du cadavre de Victor. En recevant ces deux objets, Sera était très heureuse car elle avait l'impression que Victor lui donnait de la force. Gérard reçut également une nouvelle épée de Kelvin. Après cela, Kelvin tomba sur le corps de Cloteau parce qu'il s'était fatigué toute la nuit en essayant de forger les armes. En outre, Kelvin a crié qu'il voulait manger du riz, car depuis son entrée dans le monde dise qu'ils n'avaient plus jamais mangé de riz. Un peu plus tard, ils décidèrent de quitter la ville de Parthes pour visiter la ville de Thorac. Dans cette ville, une rumeur circule sur l'existence d'une plante qui ressemble à du riz, et il est donc possible qu'il y ait du riz comme celui que veut Kelvin. De plus, Sera semblait vraiment vouloir se déplacer et découvrir de nouveaux mondes. Leur voyage vers la ville de Thorac pourrait également permettre à Sera de se promener et, en même temps, de chercher du riz pour elle. D'un autre côté, Melfina annonce qu'elle ne peut toujours pas les accompagner. Elle essaie d'utiliser son avatar pour affronter Kelvin de front. Il semble que Melfina ait peur que Kelvin soit capturé par Ephile et Sera, qui est très agressive envers Kelvin. En chemin, Sera a senti que quelqu'un les observait. Kelvin l'a également confirmé. Il semble qu'il s'en soit rendu compte dès le début. Peu de temps après, leur calèche a été arrêtée par une femme suivie de ces hommes. Elle avoua qu'il s'agissait du célèbre groupe de bandits Kurokaz. Le cocher de la calèche dans laquelle se trouvait Kelvin fut effrayé, car le groupe Kurokaz aurait dû être massacré par un aventurier de niveau A de taisant. Kelvin identifia leur force à l'aide de sa magie. Cependant, leur force n'était que de niveau 25 à 30. Il demanda également à Sera de les affronter seul. Sera sauta immédiatement de la calèche pour les affronter. Au début, ils avaient sous-estimé la force de Sera parce que les bandits pensaient que les aventuriers de Partes n'avaient qu'un niveau CO inférieur. Mais apparemment, un par un, les bandits peuvent être battus par Sera parce qu'elle a atteint le niveau 75, et qu'ils ne sont donc pas de taille à l'affronter. Lorsque toutes ces troupes ont été vaincues, la femme a lentement battu en retraite, effrayée. Sera a donc réussi à les vaincre tous et à les ligoter. Mais la femme les menaça tout de même de se venger de Kelvin par l'intermédiaire de leur chef, qui était déjà au niveau 70. En entendant cela, Kelvin se sentit heureux et l'interrogea sur leur chef. Pour faire court, Kelvin et son groupe sont arrivés dans la ville de Thorac. Il s'avère que l'apparence de la ville est similaire à celle de la ville japonaise d'autrefois. Après avoir joué un peu sur la plage, ils se sont rendus au bureau de la guilde locale pour livrer les bandits. Le chef de la guilde Thorac, une femme nommée Mist, a accueilli Kelvin de manière amicale. Il s'est avéré que Léo avait déjà parlé à Mist de tous les exploits de Kelvin. Kelvin dit également à Mist que le chef des bandits de Kurokaz est un aventurier de niveau à deux taizans qui est censé exterminer les bandits. Mist est surprise et ne s'attend pas à ce que la personne censée éradiquer Kurokaz soit en fait leur chef. L'aventurier nommé Christophe se trouvait apparemment à Thorac. Selon Mist, il ne pouvait rien faire pour l'instant car Christophe était considéré comme un héros par les habitants de Thorac. De plus, s'il faisait quelque chose à Christophe, il se pourrait que Thorac et Taisan soient impliqués dans un conflit. En entendant cela, Sora a été très contrarié, mais Kelvin a expliqué ce que Mist voulait dire pour qu'il ne soit pas imprudent lorsqu'ils attaquent. D'ailleurs, Kelvin est réticent à l'idée de se battre contre des personnes d'un niveau inférieur au sien. Il veut se battre contre des gens plus forts que lui. Soudain, Kelvin sentit la présence de la personne qui l'attendait, à savoir l'existence des héros convoqués par Melfina. À ce moment-là, Kelvin prévoit de les utiliser contre Christophe. Avec Mist, il mit au point un plan pour qu'une armée de héros se batte contre les bandits Kurokaz. Mist accepta car si les héros capturaient le bandit Kurokaz, il n'y aurait pas de protestation de la part de Taizan. En silence, Kelvin avait planifié quelque chose pour piéger les héros et capturer Christophe. Dans le quartier général des bandits Kurokaz, il y avait beaucoup de femmes et d'enfants qui avaient été kidnappés pour être vendus comme esclaves. Ils sont même harcelés par les membres du Kurokaz. Heureusement, Kelvin et ses subordonnés sont arrivés à temps. D'autre part, Christophe est vu en train de se disputer avec sa petite amie. Il semble craindre que leur identité ne soit bientôt révélée car leurs subordonnés ont été capturés par Kelvin. Soudain, Kelvin entre dans la pièce pour les défier. Il attaque immédiatement Christophe seul, tandis que Sora et Gérard affrontent ses deux amis. Face à Kelvin, Christophe est heureux de pouvoir se venger de lui. En entendant cela, Kelvin s'est contenté de rire avec dédain, car il s'est rendu compte que la force de Christophe était encore bien inférieure à la sienne. D'un autre côté, les héros, menés par un homme nommé Toya, entraient dans la base de Kurokaz. Toya, qui ne voyait pas l'apparition d'un seul ennemi, demanda à une femme nommée Setsuna de détecter la présence de l'ennemi. Elle sentit que de nombreuses personnes se rassemblaient à l'avant de la base. Ils se rendirent ensuite dans la pièce dont parlait Setsuna. En entrant dans la pièce, ils ont été confrontés à Kloto, qui s'était transformé en un monstre géant. Au début, ils ne comprenaient pas pourquoi ce monstre visqueux se trouvait dans la base des bandits de Kurokaz. Mais après avoir vu plusieurs prisonniers, Toya a essayé d'attaquer Kloto. Cependant, la fille aidée par Kelvin interdit à Toya d'attaquer Kloto. Après avoir appris que Toya et son groupe étaient des héros, les prisonniers se sont immédiatement sentis heureux. Ils leur racontèrent qu'un groupe d'aventuriers venait de les sauver et demandèrent à Toya de les aider à combattre les nombreux bandits de la base. Toya et son groupe se sont donc précipités à l'intérieur pour répondre aux demandes des prisonniers. A leur arrivée, ils constatent que Christophe et ses amis sont déjà inconscients. Toya pensait qu'il s'agissait des aventuriers qui avaient sauvé les prisonniers un peu plus tôt. Mais il s'avère que c'est là le véritable plan de Kelvin. Kelvin prévoit de tromper Toya et son groupe pour qu'ils puissent combattre les héros en se faisant passer pour le groupe de Kurokaz. La scène montre ensuite Kelvin qui se moque des quatre héros du monde humain. Il semble qu'il ne réalise pas que ce qui se trouve devant eux n'est pas le méchant qu'il recherche. En conséquence, un homme nommé Toya Kanzaki et trois femmes nommées Satsuna Shiga, Miyabi Kuromiya et Nana Mizuoka se préparent à combattre Kelvin et ses amis. Kelvin décida ensuite de les affronter seuls. Il les invita même à parier sur le vainqueur de la bataille et à obéir à ses ordres. Cependant, Toya a rejeté le défi de Kelvin. Il trouvait injuste de se liguer contre son seul ennemi. Satsuna lui dit alors que Kelvin n'est pas un ennemi que l'on peut sous-estimer. Sa déclaration est justifiée par Miyabi, qui peut identifier les compétences. Miyabi estime que la force de Kelvin est supérieure à la leur. Après avoir entendu les paroles de ses amis, Toya accepta les conditions de Kelvin. Ensuite, ils se sont préparés au combat. Peu après, une femme nommée sera à protester car elle voulait se battre contre E4 et tester ses capacités, mais Kelvin ne lui a interdit et lui a dit de manger la nourriture qu'Effil avait préparée. Pendant ce temps, Effil semble ne pas être d'accord avec son idée et veut affronter son ennemi seul, car elle pense que sa force n'est pas adaptée à des batailles directes comme celle-ci. De plus, Kelvin ne comprend pas vraiment les compétences qu'il possède. Mais il convainc Effil et lui dit qu'il a délibérément choisi ce combat pour mesurer le degré de développement de sa force. De plus, il possède une nouvelle arme de niveau S qu'il a spécialement conçu pour faire face à ce genre de situation. Enfin, le combat commence à... Les quatre héros terrestres invoquent leurs esprits protecteurs respectifs, qui les protègent des attaques magiques ennemies. Cependant, Kelvin n'a pas peur de les attaquer à plusieurs reprises en utilisant sa magie. Satsuna est surprise par sa force, car les magiciens ont l'habitude d'attaquer directement leurs adversaires, comme les chevaliers de l'épée. Et il s'avère que Kelvin a l'intention d'utiliser sa nouvelle arme pour attaquer Miyabi. L'arme provenant du corps de Victor est capable de copier les compétences de l'ennemi. Il s'avère que Kelvin peut copier un maximum de deux compétences ennemies avec cette arme, et il a copié les compétences de Sera. Touya, qui a paniqué en voyant l'état de Miyabi, a demandé à ses deux amis de la soigner et de la protéger pendant qu'ils s'avançaient pour affronter Kelvin. Voyant le courage de Touya, Kelvin se moque de lui car sa décision est trop irréfléchie, et il est considéré comme incapable de juger de la force de l'ennemi. Mais Touya a l'air sûr de lui grâce à ses compétences au sabre et se bat à bout portant. Dans la mesure du possible, il empêche même Kelvin de retirer ses armes magiques. Kelvin, qui ne peut pas se battre à bout portant, peut même utiliser sa grande habileté à main nue. Il s'avère que c'est une compétence qu'il a copiée sur Sera. Même Satsuna, qui a aidé Touya, n'a pas pu le battre. Nana s'inquiète de l'état de Touya et s'approche de lui pour le soigner, mais il refuse car il estime qu'il n'a pas besoin de son aide. En voyant Touya en pleine forme, Satsuna s'énerve et le gifle. Il semble qu'il n'ait pas besoin de l'aide de ses amis et qu'il puisse tout résoudre lui-même. Satsuna voulait avertir Touya qu'il serait plus fort s'ils faisaient tout ensemble. Elle ne veut pas que Touya soit seule, et Nana et Miyabi sont d'accord avec elle. Nana veut qu'ils continuent à travailler ensemble comme avant, car c'est ainsi qu'ils deviendront vraiment forts. Finalement, grâce aux paroles de ses amis, Touya s'est réveillé et s'est remis en route pour affronter Kelvin. Après cela, ils ont attaqué Kelvin avec la puissance de leur combo magique, et bien sûr, il a été submergé, mais il a tout de même réussi à survivre. Ensuite, Kelvin a donné des conseils et des commentaires sur les faiblesses de leurs compétences. Touya était surpris par Kelvin, qui lui demandait pourquoi un ennemi lui donnait des conseils constructifs. Le combat reprit ensuite, et tous les quatre lancèrent leurs plus grandes compétences magiques. Il parvint ainsi à attraper Kelvin et à le rendre impuissant. Par la suite, Sora se moqua de lui et lui proposa son aide, mais il répondit avec désinvolture que ce n'était que le début. Peu après, Kelvin invoqua plusieurs monstres golems pour résister à leurs attaques. Il a utilisé les compétences qu'il avait copiées sur Miyabi pour créer une nouvelle magie à cette occasion. Il lança un nouveau sort pour se libérer des quatre monstres. Nana, qui s'en est rendu compte, ordonne à Satsuna de l'attaquer et d'arrêter sa magie. Malheureusement, Satsuna arrive trop tard. Il s'avère que Kelvin a réussi à libérer son corps de leur magie. De plus, il était fatigué de jouer avec eux, et grâce à sa grande vitesse, il a réussi à les faire tomber facilement. Il s'est ensuite vengé de Nana en la bloquant dans le dos avec une puissante magie de liaison. Touya, qui avait vu ses trois amis se faire battre par Kelvin, était très en colère. Peu après, Touya l'attaqua sans réfléchir, mais d'un seul coup, Kelvin put le paralyser jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Quelques instants plus tard, Touya reprit ses esprits. Il vit que l'esclave qu'il avait rencontré plus tôt était sur les genoux de Kelvin. Touya, qui ne savait pas que Kelvin faisait semblant d'être un criminel, a tenté de sauver la jeune fille, mais celle-ci l'a réprimandée. Peu après, Kelvin a admis que lui et ses amis étaient des aventuriers. Touya s'est ensuite excusé de les avoir mal compris. Cependant, sera lui a dit de ne pas s'inquiéter, car leur dispute avait été délibérément provoquée par Kelvin. Finalement, il a compris que Kelvin voulait leur donner une leçon et leur montrer leur faiblesse. Kelvin a dit que cela ne le dérangeait pas non plus. Tant que Touya et les autres étaient prêts à admettre leur défaite et à suivre tous ses souhaits. En entendant cela, Touya accepta. Mais à l'improviste, il leur ordonna d'abord d'enlever tous leurs vêtements, et les quatre hurlèrent de surprise. Le lendemain, Kelvin et une femme nommée Myste escortaient les membres de Kurokaz à la prison dans une calèche. Elle le remercia d'avoir résolu le problème. Elle a ajouté que Thorac City enquêterait sur les relations entre Kurokaz et le chef de 13 ans. Ensuite, Kelvin a accompagné Touya et ses amis à l'entraînement. Kelvin était comme un mentor pour eux. Malheureusement, face à une pieuvre géante, il semble dépassé. Kelvin leur donna des instructions pour en venir à bout. Il s'avéra qu'Effile et sera l'accompagné. Sera se demanda alors pourquoi Kelvin voulait les aider tous les quatre à s'entraîner. Il répondit qu'il voulait seulement aider le héros que Melvina avait choisi. De plus, il venait du même monde que lui. Après que Touya et ses amis aient réussi à vaincre le monstre pieuvre, ils mangèrent le repas préparé par Effile. Puis ils discutèrent des rumeurs d'une femme nommée Colette, une diseuse de bonne aventure et celle qui les avait convoquées tous les quatre dans le monde d'Isoquet. D'après Colette, la puissance du chef du donjon augmente en raison de l'éveil du seigneur démon. Kelvin demande comment ils vont faire face au boss du donjon alors qu'ils sont déjà submergés par la pieuvre. Touya répondit qu'il s'enfuirait s'il rencontrait un boss de donjon de niveau et s'il était plus préoccupé par sa vie et sa santé que par celle des autres. Il était plus préoccupé par sa vie et ses amis que par le fait de devoir se battre contre des monstres bien plus forts que lui. Malgré tout, Touya continuera à s'entraîner dur pour protéger ses amis. En entendant cette réponse, Kelvin sourit. Il semblait que c'était la réponse qu'il attendait, car hier, Touya était encore préoccupé par son égo et prenait toujours des décisions irréfléchies. Kelvin déclara alors que Touya avait passé avec succès le test de la question. Peu après, Kelvin et ses amis prirent congé de tous les quatre. Avant de se séparer, il leur offrit un collier en guise de souvenir. Ils l'ont remercié et sont partis en bateau vers l'autre continent. Il s'avère qu'Éphile sait que le collier est un accessoire puissant. Il peut augmenter plusieurs attributs et a des effets cachés qui seront très utiles au combat. Peu après, Sarah est venue surprendre Kelvin. Elle voulait apparemment lui dire qu'un messager de la brume lui avait annoncé qu'une personne importante souhaitait le rencontrer. Kelvin était tout excité, car il attendait ce moment depuis hier. Il devina que la personne importante dont parlait Mist était le chef de Thorac, et qu'il était probable que Kelvin reçoive un cadeau de sa part. Kelvin avait prévu de demander du riz en guise de cadeau au chef des Thorac, car c'était la seule raison de sa venue dans la ville. Ensuite, Kelvin et ses amis se rendent dans un palais qui, selon lui, ressemble au royaume du Japon. Selon Gérard, le premier roi et le héros de Thorac venaient d'un autre monde, il est donc possible que le roi de Thorac soit venu du Japon et ait construit un palais semblable à celui de son monde d'origine. Même lorsqu'ils sont entrés dans le palais, la chambre du roi était équipée de tatamis. Comme Kelvin est japonais, il sait comment se comporter devant le roi. Lorsque le rideau du trône a été soulevé, il s'est avéré que le chef des Thorac était une femme nommée Tsubaki Fujiwara. Ces hommes semblent impressionnés par l'apparence très élégante de ce rat, car celle-ci est la fille d'un noble et d'un roi démon. Peu après, la reine Tsubaki les a remerciés et leur a demandé de ne pas se montrer raide devant elle. Elle a l'intention d'offrir un grand cadeau à Kelvin et à ses amis, et elle accédera à toutes leurs demandes. Kelvin répondit alors sans hésiter qu'il voulait du riz de Thorac, car Thorac ne vendait jamais de riz à d'autres régions. La reine Tsubaki fut surprise par le désir de Kelvin qui était considéré comme trivial, alors qu'il pouvait lui demander un poste ou une propriété. Mais il répondit qu'ils étaient des aventuriers qui aimaient la liberté, alors que des choses comme la position et la richesse ne faisaient que les attacher à un endroit. En entendant la réponse de Kelvin, la reine Tsubaki rit de satisfaction. Elle pensait que Kelvin et ses amis étaient comme d'autres héros qui cherchaient des récompenses excessives. Elle accéda à sa demande, même si elle leur donnait du riz gratuitement chaque fois qu'ils en avaient besoin et leur envoyaient un stock de riz. Il s'avéra que la reine Tsubaki avait préparé leur délicieux repas. Kelvin, qui avait trouvé du riz et des accompagnements à la japonaise, était très heureux. Sans attendre, il dévora toute la nourriture servie. Et Phil, qui le voyait si heureux, prit l'initiative de demander au chef la recette du palais. Il semblerait qu'elle veuille pouvoir cuisiner des spécialités japonaises pour Kelvin pendant que Gérard et Sauraboive du saké jusqu'à l'ivresse. Quelques jours plus tard, Ephile a réussi à maîtriser toute la cuisine japonaise. Même la reine Tsubaki semble apprécier la cuisine d'Ephile. Elle dit que la cuisine d'Ephile est bien plus délicieuse que celle des chefs royaux. Elle demande à Kelvin la permission de garder Ephile au palais et leur propose à tous des emplois au palais. Kelvin refuse poliment sa demande, mais elle continue à l'endormir et lui demande de l'épouser pour qu'elle puisse s'occuper de lui tous les jours. En entendant cela, il regarda Ephile car il sentait une aura qui voulait le tuer. Ensuite, ils retournent tous à part en utilisant le portail magique. En arrivant à part, Kelvin a acheté une nouvelle maison parce qu'il pensait qu'elle était trop petite pour eux tous à Oyomura. Sa nouvelle maison est assez grande, comme un palais avec de nombreuses pièces. En voyant cela, Sauras s'est sentie très heureuse et a choisi la chambre qui correspondait à ses souhaits, tandis qu'Ephile a choisi la chambre voisine de celle de Kelvin. Quant à Clotho, elle choisit de rester dans la cour. Il semblait que Clotho préférait être dans la nature plutôt qu'à l'intérieur de la maison. En outre, Kelvin avait engagé un domestique pour aider Ephile à faire ses devoirs, et leur domestique était une mère nommée Ellie et une fille nommée Lucas, qu'ils avaient sauvé hier à Thorac. Le soir, alors qu'ils se reposaient, Kelvin a soudain senti la présence de la personne qui l'attendait, à savoir Melvina. Il semble qu'elle lui manque beaucoup, elle qui est partie depuis plusieurs jours. Elle lui a dit que cette fois-ci, il pourrait voir sa forme. Sachant cela, il l'a appelée. Et effectivement, Melvina apparut sous une forme très belle et élégante. Même Kelvin s'est senti mal à l'aise lorsqu'il l'a vue. Elle le taquina alors qu'il avait l'air timide. Le lendemain matin, ils prirent tous ensemble le petit déjeuner. Melvina semblait heureuse de déguster les délicieux plats des fils. En revanche, Gérard et Sauras étaient troublés par sa présence qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle se présenta alors à eux et leur dit en même temps qu'il s'agissait de sa véritable forme. Ensuite, Melvina a offert à Kelvin un cadeau pour avoir réussi à l'invoquer, une magie protectrice. S'il utilise cette magie, il peut éviter d'être mortellement blessé une fois par mois, et n'a donc plus à s'inquiéter en cas d'attaque inattendue. Et le plus important est la deuxième capacité, il peut invoquer un héros d'un autre monde. Peu après, on vit Melvina se battre contre Sauras. Leurs forces respectives semblaient équilibrées. Apparemment, elles avaient toutes deux parié que le vainqueur dormirait aux côtés de Kelvin. Kelvin, quant à lui, ne savait toujours pas s'il devait appeler le héros maintenant ou non, car il était une personne convoquée d'un autre monde, et il ne voulait donc pas appeler quelqu'un de ce monde sans réfléchir. Melvina, qui s'est rendue compte de la confusion de Kelvin, s'est approchée de lui et lui a demandé de parler ensemble. Elle lui parla d'abord de l'existence d'un roi démon qui possédait deux capacités spéciales, la première étant de pouvoir développer et changer la personnalité des autres. Le second, le seigneur démon, est immunisé contre les blessures. Après avoir entendu cela, Kelvin fut surpris. Il demanda comment le vaincre si le roi des démons était immunisé contre les attaques physiques. Melvina a répondu que seul un héros pouvait éliminer la capacité spéciale du roi des démons, et que l'existence des héros était donc vraiment nécessaire dans l'Iseké. Malgré tout, Kelvin hésite encore à invoquer un héros, comme Touya et ses amis, qui ont été convoqués à l'Iseké sans leur consentement, et selon Kelvin, ce n'est pas une bonne chose. Melvina conseille à Kelvin d'utiliser une invocation de type réincarnation, afin qu'il n'invoque que les esprits des morts du monde des humains et qu'il ne force pas les vivants comme Touya et ses amis. Cependant, selon elle, cette invocation de type réincarnation nécessiterait beaucoup de manas par rapport à une invocation d'humains vivants. Et le type de réincarnation a ses avantages. Les héros à invoquer peuvent choisir leur apparence, leur âge et leurs compétences en fonction de leurs souhaits, comme ce fut le cas pour Kelvin. Après avoir écouté les explications de Melvina, ce soir-là, Kelvin décida d'invoquer un héros en utilisant le type de réincarnation. Il utilisa sa force pour invoquer le héros. Il voulait que le héros le plus fort vienne. Sans attendre longtemps, une femme nommée Sekirio apparut devant lui. Elle était très heureuse de savoir qu'elle s'était réincarnée dans le monde d'Iseke. Elle pleura et le serra dans ses bras pour qu'il s'endorme, et Kelvin s'endormit soudain. On dirait qu'il a déjà utilisé beaucoup de manas pour l'appeler. À minuit, Rio s'est soudainement réveillée. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle vivait maintenant à Iseke. Elle s'est précipitée dans la cour, et peu de temps après, Kelvin est apparue pour la rejoindre. Il s'excusa auprès de Rio d'avoir été présomptueux et de l'avoir appelée à Iseke sans lui demander son accord au préalable. Mais Rio n'y voyait pas d'inconvénient. Elle était reconnaissante de pouvoir vivre à nouveau dans un nouveau monde. Il s'est avéré que Rio a souffert d'une maladie très grave au cours de sa vie, si bien qu'elle n'est jamais sortie de chez elle car elle ne pouvait que rester couchée. Ses activités quotidiennes se résument à la lecture de romans d'aventure, et elle est donc très heureuse de sa situation actuelle. Kelvin s'est senti soulagé en entendant cette déclaration, puis il a pensé à Rio sa jeune sœur. Le lendemain matin, Kelvin se réveilla entouré de Sera, Melvina et Lucas, endormis sur son lit. Après que le combat entre Melvina et Sera se soit soldé par un match nul, ils décident de dormir ensemble dans sa chambre. Le lendemain, Kelvin les emmène tous au milieu de la forêt le matin pour chasser des monstres, y compris Lucas, Eli et Rion. Il s'avère qu'il veut augmenter leur niveau, qui est encore bas, mais comme ils chassent en groupe, Lucas, Eli et Rion n'ont besoin de rien pour obtenir leur XP. Ils sont restés assis pendant que Sera, Cloteau et Gérard tuaient les monstres. En entendant cela, ils se sont sentis très heureux et ont chassé les monstres dans la forêt. Et bien sûr, les niveaux de Lucas, Eli et Rion augmentèrent très rapidement. Soudain, Eiffel sentit l'air d'un monstre sauvage autour d'eux, qui s'avéra être un loup d'ombre. Kelvin avait l'intention de faire de ce monstre son animal de compagnie, qui deviendrait l'ami de Rion. Mais il fit mourir le loup d'ombre, l'utilisa et disparut. Après cela, Kelvin invoqua l'effrayant loup ombre et se transforma en un adorable loup. En voyant cela, Rion et Lucas étaient très heureux. Ils prirent le loup de l'ombre dans leurs bras et le caressèrent. Peu après, Eiffel sentit la présence d'autres personnes à leur place. Il s'agissait du RD et de ses amis. Son groupe était très jaloux de Kelvin, qui était toujours entouré de belles femmes, alors qu'ils n'étaient amis qu'avec des hommes aux visages ennuyeux. Ils sont ensuite partis à la chasse aux monstres. Mais il s'est avéré que tous les monstres de la forêt avaient été abattus par Seurat, Gérard et Cloteau. Par conséquent, le groupe du RD n'a pas eu de monstres du tout, et Kelvin l'a cherché pour s'excuser d'avoir gâché les plans de son groupe. Mais URD n'en avait qu'eure. Il félicita plutôt Kelvin, qui avait été accepté pour l'examen d'aventurier de niveau S. En entendant cela, Kelvin était confus. Après cela, Kelvin et ses amis retournèrent chez lui pour donner un bain à son nouvel animal de compagnie, Alex. À ce moment-là, Kelvin s'est rendu compte qu'il avait été piégé par Léo, qui avait fait passer l'examen d'aventurier de niveau S sans le lui dire au préalable. Après le bain, Rion invita Alex à jouer jusqu'à la fin de l'après-midi et ils s'endormirent. Le soir, Kelvin a quitté la chambre parce que Seurat a senti la présence de personnes mystérieuses autour de sa maison. Il s'est avéré qu'il s'agissait de 14 personnes. Mais lorsque Kelvin a vérifié, leur niveau était encore faible, et seul leur chef avait un niveau élevé. Kelvin a ordonné à Rion et Alex de les affronter. Il veut que Rion apprenne à se battre pour acquérir de l'expérience, puis il donne son épée à Rion pour qu'il l'utilise. Il s'est avéré que les intrus étaient des assassins du royaume de 13 ans, ils ne voulaient pas que Kelvin entrave les plans de 13 ans pour dominer le monde, ils avaient donc l'intention de le tuer. Cependant, dès que les intrus sont entrés dans la cour de Kelvin, Rion et Alex sont sortis pour les affronter. Bien qu'il ait l'air encore un peu raide au maniement de l'épée, Rion parvient à les vaincre assez facilement. Seurat pense qu'il possède une technique d'épée de niveau S extraordinaire, surtout quand Gérard est son entraîneur. Après que Rion a réussi à vaincre tous les intrus, Kelvin est allé rencontrer le chef des assassins, et l'homme a réalisé à quel point Kelvin était terrible. Pendant ce temps, à 13 ans City, l'empereur Zal semble tenir une réunion importante avec ses généraux. Il semblait inquiet que la capture de Christophe hier puisse perturber leur plan de conquête du monde. L'un des généraux a alors suggéré d'envahir d'autres royaumes et d'étendre leur territoire par la force militaire. En entendant cela, d'autres généraux ont accepté, d'autres ont refusé. Jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'un dernier vote. Malheureusement, le général mal nommé Cliff n'était pas présent à la réunion. Finalement, l'empereur Zal ordonna à ses hommes de convoquer Cliff, qui couchait avec plusieurs femmes dans sa chambre. Le lendemain matin, Kelvin et ses amis se rendirent en calèche dans un village elfe situé à la frontière du royaume de 13 ans. Léo eut le temps de lui dire qu'il y avait souvent de petits conflits entre 13 ans et ses royaumes voisins dans cette zone frontalière, sans parler de l'affaire de l'achat et de la vente d'esclaves elfes, qui devenaient de plus en plus inquiétantes. Léo ordonna à Kelvin d'enquêter sur cette affaire. Au même moment, Kelvin reçut une invitation du roi Léonard du royaume de la robe à passer l'examen d'aventurier de niveau et s'il savait que ses amis étaient surpris parce qu'il n'y avait pas d'autre choix que de passer l'examen. Ses amis furent surpris de voir comment Kelvin pouvait recevoir une invitation de la part d'un roi. Peu de temps après, leur calèche fut soudainement attaquée de l'extérieur. Il s'est avéré que l'attaque venait des elfes. Kelvin leur montre alors la lettre officielle du roi Léonard et se présente. Après avoir entendu cela, le chef des elfes, Nora, apparaît parce qu'il pense qu'il a mal agi envers Kelvin. Soudain, Kelvin est choqué lorsqu'il voit Éphile et appelle Nora par le nom de Rumil. Ensuite, ils sont allés chez Nora pour discuter. Kelvin semble curieux de savoir si Éphile et Nora se connaissent. Car elle avait perdu la mémoire depuis le début de sa vie d'esclave. Peu après, Nora commença à raconter l'histoire. Il y a vingt ans, le village elf a été attaqué par un roi dragon de feu très cruel. Le dragon a mal compris et a pensé que si un elfe l'avait insulté, il avait l'intention de détruire les elfes. Il avait alors l'intention de détruire le royaume des elfes et de les anéantir tous. Mais une elfe s'avança pour arrêter le dragon, il s'agit de Rumil, le dragon lui demanda de devenir sa femme, et il lui promit d'oublier toutes ses rancunes. Rumil se porta alors volontaire pour être emmené et épousé par le roi dragon de feu pour la sécurité de son village, mais plusieurs années plus tard, on retrouva son corps au milieu de la forêt, et personne ne savait ce qui lui était arrivé. Kelvin et les autres pensaient que Rumil était la mère d'Ephile car il se ressemblait beaucoup physiquement. Mais Melvina le nie, car Ephile est une elfe à moitié humaine, ce qui signifie que son père devrait être un humain, et non un dragon. Mais il semble qu'Ephile n'ait pas de problème avec cela, car elle a déjà l'impression d'avoir une nouvelle famille qu'il accepte telle qu'elle est, à savoir Kelvin et ses amis. Ephile a dit qu'elle les avait traités comme ses propres frères et sœurs. En entendant cette déclaration, Sera et Rion ont fondu en larmes en la serrant dans leurs bras. Ensuite, Kelvin a parlé de sa mission. Le village elfe avait été attaqué trois fois par des monstres et de nombreux citoyens avaient été enlevés. Même si Nora elle-même avait recouvert une barrière pour empêcher les monstres d'entrer dans le village, cela ne semblait pas avoir d'effet. Kelvin proposa de les aider à mettre en place une barrière et un piège pour les monstres. Nora fut très heureuse d'entendre son offre et accepta. Quelques jours plus tard, non loin du village elfe, il y avait un groupe de monstres accompagnés de plusieurs troupes militaires du royaume de 13 ans. Il s'avéra qu'il s'agissait des cerveaux de l'attaque contre le village elfe. Kelvin et Ephile, qui attendaient leur arrivée, attaquèrent les troupes à distance, tandis que le village elfe lui-même avait été renforcé par Kelvin. Il a demandé à Melvina de créer une barrière de brouillard pour qu'il ne soit pas visible de l'extérieur, et le mur de séparation du village a été renforcé. Pendant ce temps, Gérard est chargé de garder la porte, et l'équipe d'assaut est composée de Melvina, Sera, Rion et Alex. Peu de temps après, ils se lancent à l'assaut sans attendre et détruisent les troupes ennemies. Finalement, le commandant ennemi désespéré a dû se débarrasser de ses A en invoquant un monstre géant de niveau S. Après avoir vu le monstre, Melvina et Rion ont décidé de s'en débarrasser. Après avoir vu le monstre, Melvina ordonna à Rion et Alex de l'affronter car elle voulait voir les progrès de Rio, qui s'entraînaient assidûment avec Kelvin et les autres. Sachant cela, Rion était impatiente d'affronter le monstre, mais son épée s'est brisée en morceaux lorsqu'elle a attaqué le monstre. On dirait que la peau du monstre est très dure. De plus, le coup est très fort, si elle est touchée, elle peut mourir instantanément. Il semble que Rion n'est toujours pas abandonnée. Elle sort trois épées en même temps pour attaquer le monstre à nouveau, deux épées sont utilisées par elle, et une épée est utilisée par Alex. Grâce à leur attaque combinée, elle réussit à blesser le monstre en utilisant son coup d'épée électrique. Mais avant que le monstre ne tombe, le commandant lui dit de changer de forme, et instantanément, le monstre se transforme en un roi du feu géant et effrayant. Il semble que Melvina et Kelvin ne soient pas du tout inquiets à ce sujet. Ils croient que Rion peut vaincre le monstre. Et bien sûr, avec une attaque ultime, elle a pu anéantir le monstre facilement. Elle était très heureuse et a serré Melvina dans ses bras. Pendant ce temps, le général Cliff apparaît chez Eiffel et Kelvin et les attaquent soudainement. Kelvin sait que Cliff n'est pas une personne ordinaire et qu'il est très fort. Cependant, Cliff est attiré par la beauté d'Eiffel et lui demande de devenir son esclave. Cliff utilise son mouvement d'aveuglement pour affecter Eiffel, mais son mouvement est bloqué par Kelvin. Avant de commencer le combat, Kelvin a d'abord identifié la force de Cliff. Il est très surpris de connaître le niveau et le statut de Cliff. Il s'avère que Cliff est l'une des personnes qui se sont réincarnées d'un autre monde à Isaacé, tout comme lui. Peu après, Kelvin a sorti ses quatre lances magiques pour attaquer Cliff. Mais ce dernier pouvait résister à l'attaque de Kelvin grâce à son puissant Kéké protecteur, ce qui rendait le combat féroce. Il attaqua Kelvin sans relâche. Il ne se souciait même pas de savoir si ses attaques touchaient ses troupes. En voyant cela, Kelvin fut dégoûté par son comportement jusqu'à ce qu'il s'affronte dans les airs. Kelvin parvint à blesser Cliff au visage, même s'il dut laisser sa lance magique se briser. Cliff était très en colère de voir son beau visage blessé. Il adopta sa position la plus forte pour vaincre Kelvin. Cliff lança son Kéké dans une très grande tempête, faisant ainsi voler en éclat tout ce qui se trouvait autour de lui. Ensuite, Kelvin sortit sa nouvelle lance de niveau S et la lança sur Cliff avec toute sa puissance. En conséquence, l'attaque réussit à blesser gravement Cliff, même sa jambe fut coupée. À ce moment-là, Cliff pleura et supplia Kelvin de le pardonner, mais ce dernier n'en avait cure et avait toujours l'intention de tuer Cliff. Peu de temps après, l'un des généraux de 13 ans apparu et aida Cliff. Tous deux quittèrent la présence de Kelvin. Au même moment, Eiffel et Gérard informèrent les villageois qu'ils étaient tous en sécurité. Ensuite, Kelvin et les autres sont venus les suivre. Ils ont organisé une grande fête pour célébrer la victoire de Kelvin. Dans le royaume de 13 ans, on voit Cliff qui a été guéri de ses blessures. Mais apparemment, il a été torturé par ses amis et utilisé comme matériel expérimental. Il semble qu'il voulait faire des recherches sur les corps des personnes réincarnées dans d'autres mondes. Pendant ce temps, Kelvin et ses amis, qui avaient terminé leur fête au village des elfes, furent soudain abordés par la fille d'un elfe, qui le serra dans ses bras. Il pensa d'abord que la fille voulait simplement le remercier, mais il s'avéra que la fille était le roi Léonard, déguisée, et qu'elle avait changé de forme pour l'examiner et l'évaluer. Le roi Léonard dit à Kelvin que s'ils réussissaient tous l'examen de niveau S, alors Kelvin serait invité à la cérémonie officielle de promotion de niveau S. Il y aurait une simulation de combat entre les deux groupes. Il y aura une simulation de combat entre les aventuriers de niveau S, et Kelvin sera invité à participer au combat. En entendant cela, Kelvin se mit à rire joyeusement, car il était un maniaque du combat, surtout lorsqu'il était confronté à des ennemis plus forts que lui. Sans attendre, il se rend à Dressity pour participer à la cérémonie et se battre contre d'autres personnes fortes. C'est la fin de l'anime. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que lors d'un travail d'équipe, il faut privilégier leur sécurité, contrairement à Cliff qui ne fait que libérer ses attaques et sa colère sans se soucier de la sécurité de son équipe.